hello hello je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul avec pas mal de nouvelles choses à vous montrer j'ai du naked, du mango, du american vintage donc c'est un petit peu éparpillé je vais commencer par naked puisque c'est le seul partenariat de la vidéo donc c'est eux qui m'ont envoyé les articles j'ai pas énormément d'articles parce que dans la commande il y avait quelques pièces que j'avais commandé dans la mauvaise style donc je les recommanderai pour la prochaine fois et je vous les montrerai probablement dans un nouveau haul mais je vais commencer avec quelques accessoires donc première pièce que j'ai commandé sur naked c'est ce super joli sac en dain comme ça je trouve que pour un sac naked il est vraiment ultra quali et ultra classe je vais l'offrir à ma maman celui là mais franchement je trouve qu'il est trop trop beau franchement je suis fan de ce côté quadrillé comme ça avec les pans comme ça je sais pas si vous arrivez à voir la couleur claire comme ça je la trouve super jolie je sais pas si je peux vous montrer porter mais vraiment il est très très classe hyper grand il ya plein plein de place à l'intérieur il ya plusieurs pochettes il est doublé comme ça avec une pression enfin vraiment un très beau sac pour un sac on trouve son équipe franchement même il ya les petites billes en dessous pour le poser vraiment rien à dire sur ce sac je trouve qu'il est vraiment ultra canon après j'avais profité de ma commande pour me commander quelques petits accessoires pour les cheveux parce que j'adore ça surtout en ce moment que mes cheveux ont poussé d'ailleurs je vais pas t'arrêter à les recouper mais du coup je porte beaucoup de pinces comme ça je sais pas si vous voyez dans les cheveux et de chouchous quand je les attache du coup j'ai repris un gros chouchou comme ça en coton blanc je le trouvais trop joli aujourd'hui par exemple ça irait trop bien avec ce que je porte voilà c'est un chouchou mais franchement il est super bien ensuite je me suis pris des petites pinces comme je vous dis je porte ça vraiment tous les jours soit j'ai un chouchou si j'attache mes cheveux soit les pinces et là j'en ai pris une rose pour un peu changer des bêches que j'ai la plupart du temps donc j'ai pris une rose comme ça je la trouve trop trop cool pour ce printemps hyper fun ça change vraiment et j'aime bien la forme aussi qui change un petit peu donc ça c'est parfait pour faire mes coiffures que je fais que je fais tout le temps et j'avais pris celle ci aussi en écaille donc plus classique ça correspond plus à ce que je porte tous les jours pour aller avec des tenues comme j'ai aujourd'hui mais pareil j'aime bien la forme qui j'avais pas encore cette forme là et pareil c'est parfait pour les coiffures comme je porte la dernière pièce que j'ai de chez une niquide c'est ce t-shirt gris oversize donc ça c'est vraiment un basique encore une fois là je l'ai commandé pour ma soeur qui voulait absolument un t-shirt gris oversize donc c'est ce qu'elle a eu il n'y a presque pas de truc pour moi dans ce haul mais malheureusement je me suis complètement planté dans l'état il y a des trucs trop grands et des trucs trop petits donc malheureusement je voulais montrer seulement dans un prochain haul mais ma maman et ma soeur ont plus de chance puisque tout leur va dans les petites choses que je leur avais commandé donc voilà ce t-shirt sera pour ma soeur pareil au niveau de la qualité des t-shirts je la trouve vraiment très très bien puisqu'il est plutôt plutôt épais la coupe est vraiment sympa ici c'est vraiment une coupe oversize mais franchement encore une fois au niveau de la qualité je trouve que c'est vraiment pas mal du tout je vais passer à mango outlet où j'ai fait deux achats trop trop canon que vous avez d'ailleurs adoré sur instagram la première chose c'est une veste donc c'est cette veste ci matelassé comme ça en beige blanc cassé je la trouve trop 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 belle vraiment j'ai eu un coup de coeur à la base je voulais absolument me trouver une veste style patchwork comme on voit beaucoup vous savez en ce moment coloré fleurie ça fait beaucoup de critères d'ailleurs mais c'est ce que je cherchais et malheureusement je n'ai jamais réussi à trouver j'en avais commandé plusieurs je les ai toutes renvoyées puisque ça faisait à chaque fois des motifs trop trop grossier pas assez pas assez classe je sais pas comment expliquer mais ça me plaisait pas ça correspondait pas donc finalement je suis tombée sur celle ci en faisant mon shopping sur mango outlet et je l'ai trouvé vraiment ultra canon avec les petits détails du ruban ici voilà vraiment je trouve que la forme est très très belle vous l'avez reporté je pense ce sera plus parlant mais vraiment très 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 belle cette veste là je suis très contente de l'avoir choisi le prix je pense qu'elle est à moins 50% par rapport à son prix d'origine sur sur mango outlet donc trop intéressant et la deuxième pièce que je me suis prise sur mango outlet c'est ce jean fleuri alors quand je parlais de motifs un peu grossier qui me plaisait pas là on est typiquement dans le contraire c'est tout ce que j'aime au niveau des motifs c'est à dire que je sais pas je trouve que c'est plus délicat c'est plus je sais pas plus joli tout simplement j'aime beaucoup beaucoup ce motif vraiment j'ai eu un coup de coeur en le recevant donc il fait des petites fleurs bleues comme ça avec une coupe de jean large vraiment évasée comme ça sur le bas j'adore la coupe de ce jean vraiment il est trop beau et vous l'avez adoré quand je vous l'ai montré sur instagram malheureusement j'ai pas encore eu le temps de vous faire un look avec mais je pense que ça va pas tarder ce week-end dans ma vie je vais faire un look parce que je l'aime trop donc voilà pour les achats chez mango outlet bon du coup désolé si le cadrage a un peu changé mais je me suis rendu compte que la caméra avait un petit peu bougé donc j'ai remis ça comme je pouvais donc je disais je vais commencer avec ce que je porte sur moi puisque c'est toutes des choses que je vais encore vous présenter première chose c'est ce gilet d'amour que je porte là c'est vraiment chance dans mon top 3 des coups de coeur de ce haul je l'aime trop je n'arrête pas de le porter donc c'est un gilet américainité j'ai c'est en fait le même que je vous avais présenté en rose le mois dernier donc je l'avais acheté en sol le rose et pareil j'arrive pas de le porter je l'adore je trouve qu'il est parfait pour le printemps justement et en fait je vous avoue que j'ai tellement adoré ce gilet que je l'ai acheté dans deux autres couleurs donc en tout je l'ai dans trois couleurs et franchement c'est trois couleurs que je n'arrête pas de porter surtout j'avoue le rose et le blanc la troisième couleur c'est peut-être un petit peu moins porté jusqu'à maintenant mais ça ne serait tardé parce que j'adore aussi donc je me lève pour vous montrer un petit peu mieux de toute façon je vous mettrai des photos que j'ai déjà posté sur instagram avec ce gilet mais donc c'est un gilet qui est vraiment ultra oversize par rapport à un autre que je vais vous montrer après il est assez long donc ça dépend avec quoi vous le portez je trouve que ça va pas forcément avec tout 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 mais c'est vraiment une coupe de gilet que j'adore et l'épaisseur le côté fluffy comme ça je suis ultra fan je l'ai pris en taille xss donc moi j'ai l'habitude de prendre mes pulls en m donc franchement ne surtaillez pas ce pull sachant qu'il taille vraiment déjà très large pour le bas c'est aussi je me relève du coup de chez american vintage c'est un jogging mais là vous n'allez pas trop voir donc je vous mettrai en incrustation c'est un jogging avec une coupe large et pas resserré en dessous donc c'est vraiment ce que j'ai aimé il est vraiment droit un peu évasé comme ça je continue du coup dans american vintage bon je vous avoue qu'il y a beaucoup de mailles dans ce hall je m'en rends compte en vous montrant les pièces mais c'est vraiment je disais d'ailleurs l'autre fois sur instagram les mailles je pense que c'est vraiment un peu mon péché mignon c'est les pièces que je préfère dans le dressing je sais pas pourquoi je craque tout le temps pour les mailles c'est vrai que on peut les porter dans l'hiver forcément on est tout le temps avec des pulls on voit plus le pull je trouve que la blouse ou le t-shirt du coup j'ai plus tendance à craquer sur les mailles parce que c'est vrai que c'est comme ça que je suis tout le temps et même en été c'est vrai qu'il ya toujours des moments où on rajoute une petite maille au dessus d'une robe ou d'un débardeur donc perso j'aime beaucoup ça que ce soit pour le printemps été que pour l'hiver donc j'ai craqué pour beaucoup de mailles du coup la première que je vais vous montrer c'est le même que je que je porte là en fait mais en lilas c'est la première fois que j'achète cette couleur là c'est la seule pièce lila que je suis dans mon dressing pour le moment mais j'ai vraiment adoré cette couleur je l'ai beaucoup vu sur instagram aussi et pareil pour ce printemps je trouve que c'est ultra lumineux je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup je suis vraiment très très fan pareil il est tout fluffy j'aime vraiment trop trop ce gilet je l'ai pris dans la même taille donc xss et pareil c'est la même coupe c'est le même gilet donc ça ne change pas à part pour la couleur et vraiment voilà je suis trop fan du coup j'ai en rose en blanc et en lilas et vraiment je les aime tous les droits et dernière maille que je me suis prise ça c'est la plus récente chez americanité je l'ai acheté en même temps que le pantalon c'est ce petit gilet la colle v comme ça donc il est beaucoup moins grand que enfin beaucoup moins il est beaucoup plus court en tout cas que celui que je porte là il a une coupe vraiment différente en colle v comme ça avec les petits boutons en nacre je sais pas si vous allez bien voir j'adore pareil je voulais en fait un gilet un peu plus court parce que celui là il va pas forcément avec tous les bas je trouve comme il est assez long faut voir avec qu'on le porte sinon ça peut couper la silhouette alors que celui là il est plus court donc même avec une robe longue en été je pense que ça va faire super joli je passe à autre chose qu'une maille pour un petit peu changer c'est un jean que je me suis pris du coup chez monkey celui là je voulais un jean de cette couleur donc couleur un peu la même couleur que mon gilet et que le pantalon que je porte d'ailleurs donc couleur crème donc pareil coupe large comme ça évasée je l'ai coupé le mango il était coupé quand je l'ai acheté mais par contre celui là c'est moi qui l'ai coupé pour le faire à ma taille coupe taille haute et je vous avoue que j'aime beaucoup la coupe des jambes de son talon et la couleur j'aime beaucoup le porter avec ce gilet là qui cache un peu le haut mais c'est pas ma coupe préférée sur la partie en fait il est très taille haute et je trouve que c'est pas forcément la coupe qui me va le mieux au niveau de du haut enfin les pantalons très 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 taille haute comme ça voilà c'est pas forcément ce que je préfère moi je préfère une taille plutôt moyenne mais je l'adore en fait pour porter avec des trucs un peu long au dessus voilà très très beau jean la qualité pareil rien à dire c'était la première fois que j'achetais un jean chez monkey et parfois je suis très satisfaite de la qualité aussi bon j'espère que vous n'allez pas me tuer mais je termine ce haul avec encore deux mailles je suis vraiment un peu ce mois-ci j'ai vraiment beaucoup craqué sur les mailles je pense que les petites blouses vont arriver avec le retour des beaux jours mais là j'ai encore craqué sur pas mal de mailles et encore deux Gaspard chez Cézanne donc en fait cette couleur là je l'avais déjà repéré il y a pas mal de temps et elle était auto stock pendant tout un temps et la couleur est revenue il y a quelques temps sur le site et j'ai commandé directement c'est un rose comme ça vraiment le vrai rose pastel d'ailleurs il s'appelle rose pastel je pense un peu bubblegum j'adore c'est un peu le même genre de couleur que le gilet américain vintage que j'ai en rose aussi c'est un peu le même genre de couleur je l'adore pareil c'est vraiment pour le printemps je trouve que ça va super bien au teint c'est lumineux et tout je suis vraiment très très fan de cette couleur je l'ai pas mal porté aussi depuis depuis que je l'ai reçu donc voilà de toute façon le Gaspard pour moi c'est vraiment une valeur sûre chez Cézanne et du coup comme on parle du Gaspard j'ai repris un autre Gaspard donc exactement la même coupe en beige parce que j'avais plus trop de gilet belge comme ça et j'ai vu une photo sur Pinterest que je trouvais trop trop belle avec un look vraiment d'été avec des Birkenstock taupe les mêmes que j'ai et ce gilet là donc je me suis dit ça pourrait faire des trop jolis looks de printemps été avec des vêtements blancs et tout comme comme je porte souvent donc voilà je me le suis pris en beige comme ça donc les deux j'ai pris en taille M je prends toujours M pour les Gaspard chez Cézanne sauf un que j'ai en le jour où je l'ai acheté et voilà c'est déjà tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu dites moi si vous avez déjà fait des petits achats pour le printemps moi j'avoue que j'attends que ça de pouvoir faire des looks vraiment printemps avec le pantalon à fleurs là une petite paire de Birk et tout et juste un petit gilet sans manteau c'est tout ce que c'est tout ce à quoi je pense pour le moment donc voilà j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous en avez pensé et bien sûr à laisser un petit like si la vidéo vous a plu si vous aimez mes vidéos mais que vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à vous abonner à activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles mises en ligne et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo bye